Et bienvenue à tous pour l'épisode 6 de l'Iron Man Challenge sur World of Warcraft en compénie de Vince. Nous sommes dans la forêt interdite à la recherche de tigres à tuer et de tiges de bambou. Nous sommes donc toujours sur l'île des pandas, donc toujours en mode entre guillemets hardcore où je ne peux pas utiliser des thèmes autres que des thèmes gris ou je ne peux pas utiliser de spécialisation, je dois jouer juste avec les talents que j'ai de base de chaman. Donc je ne peux pas mourir et nous ne sommes toujours pas morts. D'ailleurs je pense qu'il y a des statistiques pour le prouver. Personnage, victime, mort. Non, ici, mort, 0. 0, 0, nous ne sommes pas encore morts et nous ne comptons pas mourir dans cet épisode et pas dans le prochain non plus j'espère. J'aimerais au moins qu'il y ait cette zone avant de mourir, bêtement. Oh merde, j'ai pris deux tigrous. Bon, ça va, on va sortir, ça ne va pas être bien difficile, je pense. Hop, on lui met un bon gros coup d'attent. Ça lui fera les pieds. Ça lui fera les pieds. Toujours sur cette île où nous allons maintenant aider la horde et l'alliance à retirer le bateau du dos de la tortue que nous avons vu dans l'épisode précédent. Ce qui nous permettra après de choisir entre les deux factions. Suite à mon tirage au sort, je devrais aller dans l'alliance. Malheureusement pour moi. Malheureusement pour moi. C'est pas que je n'aime pas l'alliance, les quêtes sont très bien, tout est très beau, etc. Putain, je n'ai pas revendu mon inventaire. On va aller là-bas, on va aller voir ça. Bon, on verra après, on finira la quête avant, ce sera très bien. Je ne vais toujours pas vider mon inventaire. Et bien sûr, je me suis mis, pour ceux qui se posent la question, je me suis mis un challenge en plus. Petite règle supplémentaire personnelle, c'est que je ne peux pas utiliser d'add-on du tout. Donc là, je n'ai aucun add-on. Je joue avec l'interface de base du jeu. D'ailleurs, je vais regarder un petit truc. Dans un fichage, je ne sais pas là-dedans. C'est pas ça non plus. C'est ça normal, c'est ça. Voilà, je vais voir ma vie. Je vois ma vie. Peut-être mettre celle des ennemis aussi sera plutôt cool. On va avoir pété la tronche à ce tigre de Paewoo. Pourquoi je dois tuer des tigres ? Parce que je viens d'arriver dans une zone. Sympa. La forêt interlite. Tout ça, où vient un ermite. Pandaren. Et je dois tuer des tigres. Quelle est la raison de ce massacre des tigres ? La forêt est devenue très dangereuse depuis que Shenzitsu a commencé à s'agiter. Les tigres sont énervés et se sont mis à attaquer les réfugiés. Ils se sont même pris à ma personne. D'accord, en fait je dois tuer 9 tigres sur 2500 pour permettre aux rescapés du crash du bateau de s'en sortir. Ils ne viennent pas mourir manger. Voilà. Pour voir tous ces petits tigres. Pendant qu'on voit là-bas, au loin, la nageoire, la patte de la tortue qui sort de l'eau de temps en temps. De classe quand même. Plutôt pas mal. On espère en finir. Non, on finira pas non plus je pense. Ca fait 3 épisodes que j'espère qu'on va finir. Mais j'espère vraiment qu'on va finir. Ou alors peut-être que je verrai à la fin de cette épis... Oh, il y a un mini tigre ! Il est choupé ! Oh, il est mignon d'autre part. Est-ce que j'en ai pas un mini tigre ? Je pense que j'en ai un mini tigre. Tigre, 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 tigre ! Ah ben voilà ! J'ai un mini tigre ! Hé 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 ! Normalement j'ai un chat aussi. Un chat roux. Ils sont là. Il est le roux. Voilà ! On prend le roux. C'est comme si on avait une petite tigre avec moi. On l'appellera roux. Parce que roux est très important pour elle. Elle l'a toujours accompagnée depuis ses débuts. Depuis qu'elle a quitté sa maison. Elle a toujours été suivée par roux. Elle l'a accompagnée partout. Pourquoi t'as tué mon sbire toi, espèce de PNJ mal foutu ? T'as tué mon ennemi, bon sang ! Oh la la. Donc j'ai fini de tuer les tigres. J'ai ramassé encore un bambou. Ramenez tout ça à l'ermite. Après, pourquoi que j'apprenais des bouts de bambou ? Alors, mes hommes ont trop à manger. Ils sont blessés et épuisés, mais ils font partie de la horde. Chacun d'eux se battra jusqu'à son dernier souple. En tant que nouvel allié, vous pourrez compter sur nous lorsque le moment viendra. Mais nous serions plus efficaces avec des armes. En quête de batterie de bambou quoi. Bref. Chacun à son délire. Une bonne grosse masse. Paré à Mal... J'ai parlé à Michael Bay pour faire exploser le bateau. C'est pas une blague en plus. J'ai parlé à Michael Bay dans la forêt de Peyu. Pour délégier le vaisseau d'alliance, nous devons retrouver notre ingénieur. Nos chemins seront séparés lorsque nous sommes échappés des pâles. Vous devrez pouvoir le retrouver quelque part dans la forêt à l'ouest, puis que KORGA vous envoie et il vous apportera son aide. Parce que notre but maintenant, ça va être de récupérer les explosifs, pour aller filer à Michael Bay afin de faire une explosion digne de Transformers. Et pouvoir extraire cette énorme épine du deux de notre copine Shen Zinsou. Bien entendu. Pendant qu'on voit tous mes copains... C'est tous mes copains de l'Orne. Tous mes copains de l'Orne. Vous allez me dire, pourquoi est-ce que je vais dans l'Alliance si mon père était un Orc ? Parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, c'était pas mon vrai père ! Putain mon dieu, quoi qu'une connerie ! C'était pas mon vrai père ! Et suite à notre dispute, j'ai décidé de m'enfuir de cette orde vile et méchante ! A part de rejouer à une faction plus pure, claire ! Tu veux massacrer les pandas, bien entendu ! Si vous avez regardé la cinématique d'intro de Mr.Franmerman ! Non ! Pendant qu'on me jette à l'oreillette que je serais un traître ! Pas du tout ! Pas du tout ! C'est pas un traître ! Quand vous êtes jeune, vous faites des erreurs, vous voulez toujours faire à l'inverse de papa ! En plus, en sachant que ce n'est pas votre vrai père, qu'on vous a menti toute votre vie pour vous protéger de... De... Non, je suis pas un traître, c'est pas vrai ! Pour vous protéger de... De... De cette alliance... On vous a toujours dit qu'elle était méchante, vous avez vécu dans cette haine... De l'alliance... Comment faire pour rendre papa le plus triste possible ? Comment faire ? Eh bien... Rejoindre la faction opposée... Bien entendu ! Et quand on le croisera sa route, on le tuera ! On les fera vomir cette tripe ! Allez hop ! On a emballé des chiens d'éclosiers pendant qu'on bute des... Des quoi ? Des espèces de lézards sur pattes... Tiens, meurs... Meurs, gentilhomme... Horaires à sombrer... Il n'a pas par là ! Casse toi le mage là ! Toi t'as eu de spé, moi j'ai pas de spé mec ! Fais-moi tranquille ! Fais-moi faire make-up ! Fais-moi faire make-up ! Non ! On prend l'étoffe de laine parce que... C'est-à-dire que l'étoffe de laine vaut encore cher ! Je pense, à l'heure actuelle... Enfin, la dernière fois que j'en ai vendu, ça vendait encore assez cher ! Ainsi que l'étoffe de laine... C'est des choses qui se vendent pas mal ! Des choses qui se vendent plutôt bien ! C'est pendant que je reçois un message, mais ça ne vous regarde pas ! Donc voilà, que je lirai bien sûr après... Après avoir éclaté... Ah non ! Michael Bay ! Bien sûr, c'est un gobelin ! Bien entendu, c'est marrant ! Le temps, c'est de l'argent ! Et la volonté d'agir ! C'est le principal, hein ! Avoir la volonté d'agir ! Je pense que je l'ai déjà dit aussi dans l'épisode 3 et 4 ! Je le dis à chaque fois qu'il le dit en même temps ! Bot de courage ! Mais voilà ce qui est manqué afin de devenir plus puissant ! Et voilà ! Maintenant je pèse dans le game ! J'ai des bots de courage, les gars ! Et les gannes, bien entendu ! Des bots de courage ! Des gants de vérité ! Et le gilet de la perle ! De la perle du soleil ! J'ai hâte de pouvoir changer de stuff ! Et acheter du stuff quoi ? Mais blanc ! Maintenant, comme nous avons aidé le campement de la Horde ! On va devoir aller aider le petit campement de l'Alliance ! En allant parler à Dolora, coeur de Villon ! A l'épave ! Le cherche-ciel ! C'est quoi ? C'est ça ? Ce bateau, cette frégate ! Cette frégate de l'Alliance ! D'ailleurs, si vous n'avez pas regardé la vidéo de Légion ! La présentation de la prochaine extension de WoW ! Je vous conseille d'aller la voir ! Même si vous ne regardez pas WoW ! Parce qu'elle est vachement stylée ! Même si vous n'avez pas le jeu ! Je vous conseille d'aller la voir parce qu'elle est vraiment trop trop fat ! J'espère que le jeu suivra ! Alors ça, ça me détaille ! Ah oui, il faut que je ramène 3 mecs morts ! Enfin, je ne suis pas blessé, mais vu comment je les traîne ! On va finir par crever ! Tiens, casse-toi ! Hop ! Je te balance de mon épaule ! Je te prends avec un... Plus grand SP du monde ! Tourmenteur et caille profonde ! Je pense qu'il faut aussi leur péter la gueule ! Ils font tuer 8 ! Tiens, ramasse ! C'est marrant parce que vous avez d'un côté la horde qui veut faire exploser les choses et à côté, vous devez ramasser des caisses médicales pour aider les soldats de l'Alliance ! Et voilà, c'est un petit peu l'opposé entre la horde et l'Alliance ! Vous avez la horde qui fait tout exploser ! C'est quoi ça ? Ah non, ça va ! Parce que j'allais dire, j'ai pas le droit non plus de garder les buffs alliés ! Par exemple, si un prêtre me met une... une bénédiction d'endurance... Je sais plus comment ça s'appelle... Putain, j'ai oublié le nom des sorts maintenant... Tout va bien, bref ! Bref ! Si j'ai des buffs, d'autres... Genre une untel des arcanes, d'armage, genre de choses... Je dois tout virer parce que... Parce que ça fait partie des règles du challenge qui sont encore une fois de plus dans la description de la vidéo ! Et je pense qu'on va terminer c'est-il ! Dans cet épisode-ci, mais il sera peut-être un peu plus long que les autres ! Enfin, pas plus long que le troisième... Quatrième ! Qui fait 25 minutes, mais... Il sera peut-être un peu plus long ? Le gilet de la compassion ! Mais j'en ai marre d'avoir un stuff ! Putain, y'a pas un marchand là ! Vas-y viens là toi ! Allez hop ! Tu dégages, tu dégages, tu dégages, tu dégages, tu dégages, tu dégages, tu dégages... Nice ! On a que des choses qui se vendent ! Nous avons que des choses qui se vendent ! Et nous passons pendant ce temps, level 11 ! Mesdames et Messieurs, level 11 ! On a passé la barre des 90 levels d'écart avec le level 100, nous sommes à 89 et ça c'est un moment important, moralement en tout cas, en vrai j'aimerais bien au moins arriver jusqu'à BC, jusqu'à Burning Crusade, donc arrivé à level 60. C'est mon premier palier où je serais satisfait de ma performance, c'est d'arriver à level 60, pour ensuite, après level 60 en vrai c'est une zone assez simple, mais c'est simple quand on a du stuff. Casse-toi, ne me tape pas, il faut arrêter de salaud, tiens mange, tiens voilà, un bon coup dans le flanc et t'es mort. Un bon crochet du gauche, un bon coup de boule et c'est fini pour toi, c'est fini pour toi très cher pendant qu'on voit la mini carte qui bug un peu là-bas, un petit peu. Pourtant je vous assure, j'ai pas la donne, rien du tout, donc c'est vrai que ça bug. Il sert à corriger ça pour le prochain épisode, on s'en fout, on prend en même temps, mais c'est pas hyper important, tant qu'on s'amuse. Et voilà, tiens, ce que je te mets, ce que je te mets ! Hop, on est sur medical, 5 sur 8, non vas-y, casse-toi le mage. Et voilà. Il y a manque 2, il y en a un là, putain il y en a un là, vite 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 vite, cours, cours ! On va prendre lui. Et lui ! Et il me manque 3, 3 espèces de, de déserts gérants, sur 2 pattes. C'est quand même vachement chez vous. Un là-bas. Ok je peux avoir l'aggro, c'est nice parce qu'il est encore rouge. Hop là ! Est-ce qu'il est en train de se battre contre les PNJ saligo ? Tiens mange ! Dans ta bouche, loulou ! T'es pris un éclair, parce qu'il faut savoir que... Pourquoi avons-nous l'éclair au level 1 ? Nous bien sûr, à elle ! Non mais non, en fait non, je peux pas partir là-dedans parce que ça va vraiment être trop délirant. Ce serait vraiment nul après. Faut quand même garder une histoire cohérente. On va voir ça petit tard. Bon, j'ai besoin encore de 2 gars, mais après l'autre il est en train de tout arracher là-bas en haut là, avec son petit mage. On va essayer de lui en choper un ou deux. Vas-y bats-toi. On va aller chercher lui là. Nice. Ok, on t'en ramasse. Hop ! On va aller voir à l'étage supérieur s'il reste pas un tourmenteur. Il caille profonde. Ah bah voilà, il est tout plein ! Bonjour ! Bonjour bonjour ! Non, je te tuerais avant. Euh, on va prendre ça parce que ça vaut un peu de gold. Je vais peut-être l'équiper aussi. Ah c'est en maille ! Oh non ! Je peux mettre que du cuir pour le moment, c'est vrai ! Putain, ça va vraiment être la misère. Je suis en train de regarder, mais rendez-vous compte, je suis en train de regarder si un équipement gris qui loot sur un monstre est meilleur que ce que j'ai quoi. Pour pouvoir l'équiper. Par contre, on termine tranquillement la caisse. Il faut que j'aille tuer Papa Sinistré Kai là-bas. Vordraka ! Vordraka, Vordraka. Non, je pense que je vais vous laisser là. Après avoir tué cette élite. Bien sûr, parce que regardez, cadre gold, c'est mob élite. Donc là, on attaque déjà un mob élite au level 10 sans stuff. C'est très fort. Très peur, ouais. Il a 1000 PV. Oh putain, je lui mets 58. Là, il y avait un truc. Tuer ma chaire, le cauchemar des profondeurs. Tiens, ramasse. Qu'est-ce que j'ai échappé, aperçu ma chaire de l'épave, si mon roi... Elle a peut-être besoin de votre aide. On devrait la rejoindre vide. D'accord. Bon, on va taper dessus à la régulière. Il va falloir 6 mois, mais on va taper dessus. Ce qui est bien, c'est qu'on ne prend pas l'agro. Donc c'est cool. Ah relou. Tuer des agresseurs. Et caille profonde. Et hop ! Un éclair dans la tronche. Un petit coup de bâton. Et c'est réglé. Il m'arrive de pas esquiver les soeurs du boss, tout va bien. Trop fort. Les mœurs, ça les go, pouvoir tuer des agresseurs, machin truc. Hop là. Tour du match de voler. Ouiiii. C'est vrai. Il y a tout ce qu'il faut. Et voilà, Vordraka, le cauchemar, les profondeurs est mort. Donc dans la suite, dans le prochain épisode, on sort de cette île, on va rejoindre Anduin, notre pote qui nous attend et relevant pour nous donner sa bénédiction afin de rejoindre ses copains, tous ses amis. Donc au programme, on retire les pins, on va, euh, on retire les pins, on va attendre que ça se termine tout seul. On retire les pins, on guérit la blessure, on va ouvrir le vent et puis on commencera notre seconde zone qui sera la marche de l'ouest. Je suis chaud patate, marche de l'ouest. Enfin, c'est une zone où vous devez faire les kilomètres quand même. Faut que je monte d'ailleurs. Bon après, on va faire ça au prochain épisode. On fera ce prochain épisode. Je vous dis à très bientôt pour l'épisode 7, déjà. Épisode 7 de l'Iron Man Challenge. Pour le moment, tout se passe bien, on n'a pas trop de problèmes. Ce qui est normal, bien sûr, parce qu'on est clément long. Donc je vous dis à très bientôt, je vous fais des gros bisous. Au revoir.